Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui un nouveau tour de magie expliqué, alors vous allez voir, ça entre le tour de manipulation et entre le tour automatique, on va dire que c'est un tour semi-automatique, vous allez voir la méthode est vraiment très intéressante, très ingénieuse. C'est vraiment un tour assez original je trouve, alliant en même temps un tour de cartes, un peu de mentalisme, ça peut même bluffer certains magiciens. Bref, comme d'habitude la démo, et pour ceux qui voudront apprendre à réaliser le tour et savoir le secret de ce tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description, bien entendu c'est réservé aux membres premium. comme toutes les vidéos du lundi destinées aux membres premium. Du coup n'hésitez pas à aller voir dans la description pour prendre tous les liens, que ce soit le lien pour souscrire à Tutomagie Premium et pour me soutenir et avoir accès à toutes les vidéos explicatives du premium. Et également l'école de magie, 100% gratuite pour apprendre la base de la magie des cartes ainsi que la magie des pièces, le tout accompagné de tours expliqués, les réseaux sociaux pour me contacter si besoin. Et si ce n'est pas encore fait, de vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos mises en ligne et de lâcher le gros pouce bleu pour me soutenir également et ça je vous en remercie. Allez c'est parti. Allez c'est parti pour la démo de ce tour qui se fait avec un jeu de cartes 50 de cartes différentes. Bien entendu le jeu peut être emprunté pour montrer qu'il n'est pas truqué et mélangé par le spectateur pour être sûr qu'il n'y a aucun arrangement et aucune préparation au niveau du jeu. Une fois ça fait, vous récupérez le jeu comme ceci et vous allez dire au spectateur que vous allez tenter de le mystifier en faisant trois petits paquets. Alors bien entendu pour faire ça, on va appeler le mot mystifier. M-Y-S-T-I-F-I-E-R. Le reste des cartes on n'en a plus besoin et bien entendu étant donné que c'est le spectateur qui a mélangé les cartes en un moment, je ne peux pas connaître les cartes qui se trouvent sur la table. De là vous demandez au spectateur de choisir l'un des trois paquets. Imaginons celui-ci, vous lui demandez de mélanger les cartes, c'est lui qui fait ça. Il mélange et dès qu'il veut, il s'arrête comme ceci et il prend connaissance de la carte inférieure. Donc là je vous montre, je ne regarde pas. Parfait, il pose ce paquet sur l'un des deux paquets et il complète le tout et il vous met ça devant vous. Vous ne pouvez pas connaître la carte qu'il a choisie, lui il a pris connaissance d'une carte que celui peut connaître. On est bien d'accord. De là, ce que vous allez faire c'est que vous allez lui poser une question simple qui est de vous dire quelle était la carte que tu as choisie. Là, deux possibilités s'offrent à lui. Soit il vous dit la vérité, il vous dit vraiment le nom de sa carte, soit il décide de mentir, il vous dit n'importe quelle carte. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc on va dire que le spectateur nous ment sur le coup, il ne va pas dire la carte qu'il a choisie. D'ailleurs je ne la connais pas. Imaginons qu'il dise trois de carreau et que c'est, je ne sais pas si c'est cette carte, si c'est cette carte, ça ratera au niveau du tour. Mais imaginons qu'il mente et qu'il dit trois de carreau et que ce n'est pas la carte choisie. Et bien ce qu'on va faire c'est qu'on va épeler cette carte. Donc trois de carreau, T-R-O-I, trois, deux, carreau, C-A-R-R-E-A-U. De cette manière. Et là vous vous dites où je veux en venir. On continue un peu plus loin, on va demander au spectateur cette fois. Et là il ne pourra pas tricher, il ne pourra pas mentir, il dira la vérité. Et vous allez lui poser la question. Est-ce que, sur la question précédente, tu m'as dit la vérité ? Là, on sait qu'il a menti, donc c'est faux, il n'a pas dit la vérité, on appelle faux. F-A-U-X. Et de cette manière, croyez-le ou non, je vous ai dit au début du tour que j'allais vous mystifier. Sans connaître la carte du spectateur, sans la connaître, et bien votre carte a totalement disparu du paquet. Complètement. C'est dingue. Pourtant, je n'ai rien fait. Ça s'est fait de manière automatique. Alors vous allez me dire, mais comment on fait pour faire réapparaître la carte ? Très simple, comme ceci. On prend les cartes, on les jette sur la table, il y a une carte qui se retourne. Et je crois que c'est votre carte. La carte choisie, bien sûr, tout est examinable. Et il n'y a rien à voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada